Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomotrice inspirante avec du panache, a mené de front son rôle de mère et sa carrière de chroniqueuse, animatrice, journaliste. Quand elle ne bichonnait pas ses enfants, elle interviewait les plus grandes stars. En novembre dernier, à la surprise de tous, son premier roman a fait mouche, ou devrais-je dire, a piqué la curiosité puisqu'il a pour nom Où vont les guêpes quand il fait froid. D'ailleurs, elle s'apprête à en publier un deuxième. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement parce qu'ici, on n'est pas pressé. Pascal, merci d'être ici avec moi. Mais quelle introduction! Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On est tous les deux des collègues depuis nombre d'années. 25 ans, minimum. Oui, minimum, comme dirait IA. On s'est beaucoup croisés, on s'est souvent parlé, mais on se connaît peu, dans le fond, parce qu'on était toujours dans la tourmente de notre métier. Oui, oui. Et je vais apprendre à te connaître au cours des prochaines minutes. Tu m'en dis autant que tu en veux. Parfait. Non, il faudrait que tu m'arrêtes parce que moi, je parle beaucoup. J'ai pas de filtre. Moi, j'ai un, pas un, j'ai plusieurs problèmes dans la vie, mais mon gros problème, c'est que j'ai pas de filtre. Je suis spontanée. Oui, mais c'est correct d'être spontanée, tu sais. Oui, mais des fois, il faudrait que je pense plus à la... Comment dire? Tu sais, ça peut être repris, ça peut être mis hors contexte. Surtout maintenant. Oui, c'est ça. Avec les réseaux sociaux et tout ça. 25 ans de métier derrière la cravate. Ton école, c'est TQS? Mon école, c'est TQS. Mon école, c'est vraiment... J'ai débuté, mais débuté pour vrai. Parce que moi, j'ai comme formation, j'ai pas d'université. J'ai une formation en secrétariat. J'ai été étudiée en secrétariat à l'Académie Sainte-Anne. Donc, je suis comme les derniers cours de sténo. J'ai fait encore de sténo. Et j'ai commencé comme secrétaire dans un journal de voyage. Après ça, j'ai écrit. Et puis un jour, c'est honteux, ça, ça existe encore. Mais je lis un bulletin de nouvelles avec un accent radio-canadien français. Et j'ai envoyé ça à TQS, à TVA et à Radio-Canada. C'est une bobine à ce moment-là. C'est audio. C'est les grosses cassettes, là, comme ça. Allô, attends, là. Je suis bien, mais pas tant que ça. C'était pas en noir et blanc, Éric. Alors, écoute, mais c'est une cassette. Et ils m'ont appelée, TQS m'a appelée et Radio-Canada m'a appelée. Étrangement, TVA m'a pas rappelée du tout. Mais j'avais pas d'études, j'avais pas d'université, j'avais pas d'expérience. Et j'ai commencé, donc, je dirais, j'ai été chanceuse d'être choisie. Mais j'ai commencé à la dure dans le sens que je me rappellerai toujours la première conférence de presse. J'avais eu comme une demi-journée de formation. À l'époque, là, tu sais, c'était formation extra-rapide. Et je me souviens, j'ai le micro dans les mains, c'est une conférence de presse. Puis je regarde mon caméraman, puis je lui demande, qu'est-ce que je fais avec le micro? Je sais même pas quoi faire. Alors, attends... Bien, j'ai jamais fait ça à une conférence de presse. Fait que là, il me dit, bien, tu vas le porter sur la table. Puis là, tu sais, il faut que j'ai... Écoute, j'ai appris, mais j'ai... C'est pas à la dure, parce que j'ai été hyper chanceuse de pouvoir commencer à travailler à Montréal. Mais j'ai vraiment appris sur le tas et très rapidement. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Bien, avais-tu eu ce goût-là de la communication? Non, mais c'est drôle, parce que ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est comme des événements... Oui, j'avais envie de communiquer, mais j'étais journaliste. Puis je me disais, bon, bien, je suis journaliste pour la presse écrite, parce que je faisais même des collaborations, toujours en parlant de voyages, dans le devoir ou des trucs comme ça. Je me disais, ah, peut-être que la télé, ça serait le fun. Mais j'ai une forme de naïveté où je me dis, bien, si j'ai envie, ça doit être possible. Et je me suis jamais arrêtée. Chacun de mes désirs, chacun de mes rêves, même s'ils sont subis, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et j'essaie. Et en général, je te dirais, je trouve du bois, je veux que ça se poursuive, mais l'univers a été très généreux envers moi. Ça a toujours marché. Ça a tout le temps marché. Tu n'es pas une peureuse, d'abord. Je ne suis pas une peureuse. Non, je te dirais, puis je ne me dénigre pas en disant ça, non, je suis plutôt une innocente. Je crois, je le fais, mais je ne le fais jamais de façon, on va en parler un peu plus tard, mais le roman est arrivé de la même façon. Tu sais, à un moment donné, je suis étonnée de répondre au lancement de programmation à rythme FM que, oui, je travaille avec mon chum, Denis Lévesque, oui, j'écris dans le séjour, oui, je fais de la radio, je dis, bon, là, ça fait sept ans que j'ai la même affaire, il faut que je dis quelque chose de neuf. Tu rajoutes une corde à ton arc. Oui, une corde. Je commençais à écrire un roman, j'avais deux paragraphes d'écrit, puis tu sais, ça s'est enchaîné que les éditeurs m'ont appelé alors que tu as plein de gens qui cherchent les éditeurs. J'ai eu cette chance-là et j'en suis très reconnaissante. Donc, oui, j'ai commencé à TQS, vraiment, vraiment avec aucune expérience. Et de TQS, tu as été à TVA? À TVA, on m'a appelé, c'est ça. J'ai été à TQS et... As-tu vécu les dernières heures de TQS? Non, du tout, du tout. Moi, je suis partie, je suis partie, il y a eu comme une vague de gens qui sont partis à ce moment-là parce qu'il y avait beaucoup de coupures puis il y avait TVA qui recrutait un petit peu plus. Donc, moi, je suis partie, par la suite, ça a été, tu sais, Yves Malot, Dominique Carpin, des gens comme ça qui sont partis de TQS pour aller vers TVA. Et là, à TVA, écoute, ça a été dix magnifiques années, vraiment des très, très belles années parce que j'ai fait le culturel, on se croisait beaucoup. Ben oui, c'est ça. Et tu disais, on n'avait pas le temps de se parler, c'est sûr, il y avait des plus grosses vedettes que nous autres, on courait après les vedettes. C'était notre bar, c'est là qu'il fallait chercher la clé. Oui, oui. Puis en plus, on est tellement nombreux à faire ça aussi que... Oui, on va avoir quelque chose de particulier. Absolument, absolument. Et c'est des conditions de travail. Les gens pensent que c'est très glamour, mais pour avoir fait plusieurs tapis rouges, il faut être... C'est beaucoup d'humilité, d'une part, parce que des fois, les gens refusent de te parler. C'est vrai. Des grandes stars qui te refusent de te parler, des fois. Non. Il y a deux jeunes chanteurs, un peu morbus, qui passent tout droit comme si c'était... Elle t'a une jambe, là, et t'as le goût de leur dire, écoute, je veux dire, chaque fois que... Tu pites, le reviens d'honneur. Oui, c'est ça, parce que Céline Dion m'en donne des clips à chaque fois qu'elle... Puis il y en a d'autres comme ça, des grands qui en donnent. Et bien, c'est ça. Alors, bref, on s'est croisés, mais c'est ça, on a travaillé fort. Donc, il y a eu TVA, et à TVA, j'ai eu la chance, en plus, de recevoir un appel de Stéphane Laporte pour animer Star Academy. Et encore là, dans ma grande innocence, je disais, « Ah, ça va être le fun, je vais travailler un petit peu, puis je vais faire ça, cette émission-là, avec des jeunes qui chantent un peu. » Je n'avais pas réalisé l'ampleur que ça prendrait. L'ampleur de la chaîne, oui. Ce qui était, disons, les... Ah, écoute, c'était nouveau. Moi, je vais te dire qu'il n'y a rien qui bat, même si les talents n'étaient peut-être pas tous égaux, la première année. Les jeunes, ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. La première année, c'était tout nouveau. Et puis, je me rappelle Émilie Bégin, qui appelle son chum, puis qui dit, « Hey, babe, c'est gros en tabarnouche. » Les jeunes ne le savaient pas, ça. Et c'est ça qui était le fun. Il y avait une spontanéité. Puis il y avait, tu sais, des François Babin. Il y avait des caractères. C'était typé du Québec. Et ce n'était pas un des gens qui rêvaient une grande carrière. Ils n'aimaient chanter. Et ça, c'était... Il y avait une authenticité vraiment tout à fait particulière dans la première saison. Qui s'est perdu après, parce que là, on a compris c'était quoi la machine. Comment est-ce qu'on pouvait jouer avec les caméras? Qu'est-ce qu'on devait mettre devant? Oui, c'est ça. Il reste encore, tu sais, c'est vrai. Mais, tu sais, les premières fois, quand quelqu'un pleurait, il pleurait pour vrai. Il pleurait pour s'attirer des votes ou la sympathie du public. C'est ça. Et il y avait aussi, tu sais, quand il pétait des coches, il osait les péter les coches, parce qu'il ne pensait pas que c'était pour être repris, ça. Écoute, même, moi, je me rappelle... Il ne savait pas que ça faisait les premières pages. Non, 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 c'est ça. Puis, écoute, il y en a même, tu sais, je me souviens, une fois, il y avait les trois filles, il y avait Marie-Dissa avec deux autres, je ne me souviens plus, qui étaient dans leur chambre, puis qui bitchaient contre moi, tu sais, qui me disaient, ah, elle est fatigante quand elle vient nous dire, bon, bien, tu sais, les trois candidats qui sont en danger cette semaine. Puis, tu sais, il parlait contre... Mais ça, en oubliant complètement qu'il était toujours filmé. C'est ça. Donc, oui. Puis, c'était ton baptême à toi aussi. De, de, de... Bien, de cette télé-réalité et de la célébrité. Oui, oui, oui. Ça a marqué vraiment un gros changement, ça. Oui, je suis devenue... Tu sais, en anglais, on dit household name, là, tu sais. Oui, oui. Les gens te reconnaissaient. Avant, ils disaient, ah, oui, je me... Oui. Mais là, vraiment, tout le monde te connaissait. Oui, oui, vraiment. Puis ça, ça a marqué... Ça a été vraiment... Comment tu sais... Une des plus belles expériences de travail. Mais ça a marqué... Par la suite, j'ai vu que j'étais vue autrement, même dans le milieu. Tu sais, on m'approchait plus, on me proposait des trucs. C'est vrai. Et ça a changé. Tu sais, j'étais la même personne, mais j'avais cette expérience-là. Et il y avait une visibilité incroyable, quand même. La quotidienne, à l'époque, là, tu sais... C'était un million et plus. Oui, bien, 1.6, 1.8. On a même tiré des 2 millions. La quotidienne, c'était quelque chose, là. Oui, oui. Mais les gens voulaient voir du monde se brosser les dents. On n'avait pas vu ça encore au Québec, là. Non, mais c'est vrai, c'est vrai quand même que... Il y a eu plusieurs premières, c'est vrai. Oui, c'est fascinant, oui. Les 8,5, ça vient d'où? Je me suis toujours posé la question. D'abord, c'est très dur à écrire. On ne sait jamais si on a le bon orthographe. Parce que ça prend des H, puis des L, puis le Y. C'est ça, c'est ça, puis des Y. C'est ça, puis des Y, là. Oui, oui. Alors, c'est d'origine allemande. Écoute, c'est surprenant avec mon thème. Bien oui, c'était pas vraiment l'air d'un allemand. Non, puis ça fait... Écoute, c'est des mercenaires allemands, donc je te dirais que ça fait comme 200 ans peut-être qu'ils sont venus ici. Mais c'est des familles... Il n'y a pas beaucoup de bouillet-lumis au Québec. Et si tu regardes les arbres généalogiques, c'est des familles de filles. Ah oui? Donc, mettons par exemple, OK, ma famille à moi, mon père, OK, un bouillet-lumis, a eu juste un garçon, mon frère Jean-François, et quatre filles. Donc, nous, le nom se perd finalement. Il y a quatre filles, même si on a des enfants. Fait que vous êtes cinq chez vous. On est cinq enfants. Mon frère Jean-François, qui aurait pu être celui qui donne finalement son nom à la descendance, a quatre filles. Donc, tu sais... Donc, elles se sont remariées, mais maintenant, ça ne change plus rien, non? Non, non, bien, c'est parce que si tu as des enfants, les enfants, là... Moi, les noms composés, là, tu sais, surtout avec vous, l'ennemi, là, c'est long un peu, là. C'est comme... Non, c'est pas... Non, mais tu sais, ça se perd un peu. Non, mais c'est le prénom composé avec des deux noms de famille. Ça, c'est extraordinaire. C'est une carte d'affaires, c'est long comme ça. Oui, c'est... Non, moi, je suis contre ça, d'ailleurs. Non, bien, je ne suis pas contre ça. Je n'ai pas à être contre ça. C'est un choix, mais je trouve que, tu sais, simplifions, là. Mes soeurs sont toutes enseignantes. Moi, je viens d'une famille d'enseignantes, là. C'est trop que tu dis ça, parce que je me suis dit, en t'écoutant, puis je n'avais jamais réalisé ça, tu as une rigueur d'institutrice. Ah, bien, oui. De professeur. Tu as un bon parler. C'est-tu correct, ça? Bien, oui, oui. Non, je le prends bien, mais c'est la seule rigueur que j'ai, parce que dans ma vie, c'est le bordel total. T'es-tu sérieuse? Ah, oui, oui. J'ai fait un ménage, justement, hier, dans ma bibliothèque, parce que j'ai perdu un chèque, que je trouve... Tu sais, là, quand... Non, moi, je ne suis pas désordonnée, mettons, c'est propre chez vous. OK, non. Ce que je veux dire, c'est que je suis propre. Oui. Mais dans mes affaires... C'est le fouillis. Hé, Seigneur, que c'est... C'est des piles. Tu fais des piles? C'est des piles. Des petites boîtes, des grosses boîtes, des moyennes boîtes, avec des affaires. Puis je sais que j'ai caché peut-être mon... Parce que je cherchais mon chèque dans une de ces boîtes-là. Mais tu sais, quand tu caches quelque chose dans la place, tu te dis, je vais m'en souvenir, je ne le perdrai pas. Tu l'oublies tout le temps. Mais pour le français, pour tout ça, oui. Mes deux parents étaient enseignants, d'ailleurs, mon père et ma mère. Ah, c'est ça! Ils se sont rencontrés à l'école où elles s'enseignaient, là, tu sais. Fait qu'il y a un huit et demi, puis maman, c'est une... Lefebvre. Lefebvre. Oui. Et mes grands-parents, bien là, mon grand-père, c'était l'inspecteur d'école, puis il est tombé en amour avec ma grand-mère qui était inscrite. C'est vraiment... Non, c'est dans la famille. C'est beaucoup... Tu aurais pu être dans ce métier-là, donc? J'aurais pu. J'aurais vraiment pu. Mais c'est drôle, hein? J'ai pas beaucoup de regrets dans la vie, mais je crois pas que t'en aies pas. Moi, je crois pas les gens qui disent que j'ai aucun regret dans la vie. Moi, j'en ai des regrets. J'ai certains regrets. Et entre autres, de ne pas être allée à l'université. Parce que toutes tes autres sœurs et frères... Sœurs ont été pour être enseignant faut que t'ailles à l'université. Moi, je pense... Moi, là, je le comprends juste comme vraiment traiteur dans la vie. Je pense que j'avais un déficit d'attention très jeune. J'ai de la difficulté, moi, à me concentrer. Tu es dyslexique, moi, je le suis. Bien, en tout cas, je sais pas. Je dois être quelque chose comme ça. Mais sérieusement, j'avais de la difficulté. Et déjà que quand j'ai été, mettons, au collège, parce que j'ai fait un cours en assistance sociale que j'ai détesté, mais j'ai fait trois heures dans un cours, moi, j'étouffe, là. Après 15 minutes, je regarde le prof puis je suis en train, dans ma tête, de compter des histoires puis d'y inventer une vie, OK? Dans des réunions, c'est la même chose. Moi, si une réunion, là, est longue, là, tu me perds. Et là, je suis capable de m'inventer la nuit de chacun, la veille. Je pars dans ma tête complètement. Fait que pour moi, c'était comme un trop gros défi d'aller à l'université. Je me disais, je vais m'emmerder. Donc, de là, l'important d'être dans le moment présent parce qu'il n'y a que ça qui capte ton attention. Le moment présent, d'être à l'écoute aussi. Il faut vraiment que je sois à l'écoute. Oui, oui, tout à fait. Il faut que je sois à l'écoute. Il ne faut pas que je parte trop dans ma tête. Mon chum, il dit souvent que j'ai deux vies puis il a raison. J'ai la vie que je vis puis j'ai vraiment la vie que je m'invente dans ma tête. Mais la vie dans ma tête, il faut, parce que là, je marchais hier, puis je dis, OK, parce que la vie dans ta tête, raconte-la pas quand tu marches. Tu parles de ça? Je marche, je raconte des histoires parce que je suis en train d'écrire mon troisième roman puis là, je me disais, ah, il faut qu'il arrive ça, il faut ça. Puis là, j'y pense. Puis en plus, je l'écris comme de façon littéraire. Mettons, alors, oui, je le dis un petit peu, mais il faut que je le garde dans ma tête. C'est très drôle, mais c'est ça. Mais j'ai vraiment deux vies. Moi, j'ai une vie, j'ai la vraie vie puis j'ai la vie de mon imaginaire de petite fille hyper timide. Tu l'as toujours eu, ça? Oui. J'étais très timide quand j'étais petite. Et justement, mes soeurs, leurs autres grimpaient aux armes, jouaient partout, faisaient, tu sais, les 400 coups. Moi, je restais là, assise là, là, sur le balcon, la première marche, à côté de la porte. Et puis, je racontais des histoires. Je m'inventais des histoires. J'attendais le facteur qui venait me porter la lettre. J'avais les lettres entre mes mains. Ça, c'était ma minute de gloire chaque matin. Mais je m'inventais tout. Tu sais, je me faisais des peurs. Je m'inventais des trucs. C'est dans ma tête et c'est resté. Et c'est resté. Et même encore aujourd'hui, quand je marche, puis je crois des gens... Je vais partir, mettons, tu sais, il a vécu, tu l'as fait, ta, 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 ta. Puis je m'en... Il faut que tu t'es fort, toi, parce que... Oui, je suis un petit peu... Ça paraît pas, mais je me comprends. Non, vraiment pas. Je suis le premier étonné de ça, tu vois. Non, 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 j'ai vraiment... J'ai un imaginaire qui est très grand. Puis ça me permet, finalement, à... Là, je l'écris. Ça me fait du bien, je l'écris. C'est un exutoire. Oui, c'est un exutoire. Puis enfin, vous dire, ça sert à quelque chose? Oui, ça sert... Bien, ça sert beaucoup, ça sert... C'est drôle parce que j'aime ça. J'aime ça replonger aussi dans des trucs, tu sais, dans mes peurs d'enfance, par exemple. Tu sais, quand j'étais petite, j'avais peur de mille choses. Mais c'est bon aujourd'hui de me dire, bien, tous ces peurs-là me servent à écrire un roman qui peut être intéressant puis qui va aller chercher des gens. Tu sais, quand j'étais petite, par exemple, moi, j'avais un frère, le plus vieux de la famille, mon grand frère, là, qui était comme le scientifique. Tu sais, il avait comme huit ans. Puis moi, j'en avais cinq. C'était le bolé. Puis il lisait tous les trucs. Puis il m'avait appris... Tu me diras si ça te touche, OK? Il avait appris qu'au centre de la Terre, il m'avait appris qu'au centre de la Terre, c'est une boule de feu. Oui. Et moi, là, j'ai capoté, là, OK? Je marchais sur du feu, finalement. Fait que tu sais, pendant... J'étais du genre, là, je marchais sur la pointe des pieds, sur le gazon, parce que là, je me disais, hey, tout d'un coup, il y a une fissure, tu sais. Ah non, c'est des trucs... J'étais très impressionnable. Je suis encore impressionnable, mais c'est tant mieux parce qu'en étant impressionnable, je m'émerveille de tout aussi. Tu t'as parlé de naïveté, d'innocence. Je pense que c'est à la fois une qualité puis un défaut, c'est-à-dire que si c'est pas trop, c'est correct, tu sais, parce qu'effectivement, comme tu le dis, ça nous garde une certaine flècheur. Oui, oui, oui. On n'est pas désabusé, là. Non, je ne suis pas désabusé, mais tu sais, je parle d'innocence, mais tu sais, je ne suis pas innocente. Non, non, c'est ça. Et ça, là, je vais te dire, franchement, si tu veux, tu sais, m'insulter profondément, tu vas dire, tu sais, nénuche, tu vas être innocente, ou quelque chose comme ça, je ne suis pas du tout, là. Et ça, je réponds d'ailleurs. Je suis content que tu le mentionnes. Il fut un temps où pas beaucoup de femmes faisaient ce métier. Oui. Tu fais partie de celles qui ont ouvert le chemin pour toutes les autres, maintenant. Oui, oui, oui. C'est d'ailleurs un métier plus féminin que masculin, maintenant. Sentais-tu que toi aussi, tu ouvrais une voie? Non. Non? Je n'ai pas ce sentiment d'ouvrir, tu sais, d'être particulière. Moi, j'ai vraiment comme le sentiment d'avoir toujours suivi mon coeur, d'être allée là où mes désirs me portaient. Mais je n'ai pas, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui porte le flambeau, je ne suis pas quelqu'un qui... Tu ne revendiques rien, en fait. Je ne revendique rien, sinon que le respect. Et moi, je veux être respectée pour ce que j'ai fait et je veux qu'on respecte aussi... Je trouve qu'on est très durs envers les femmes qui font ce métier-là parce que les filles du culturel sont vues souvent, tu sais, comme des nounuches. Tu sais, je veux dire... As-tu vu les jeunes loups? Non. Je trouve que tu vois la planiqueuse artistique. OK. Ça fait mal. Ah oui? Mais ce n'est pas ça, tu sais, je veux dire, c'est pas... Et ça, ça m'insulte un peu. D'ailleurs, je veux dire... Vas-y. Quand Céline Dion est venue, et je pense que tu étais là, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale recevoir sa médaille de l'Ordre du Québec... J'étais pas là. J'étais pas là. On avait dit... Il y avait une conférence de presse et on avait dit, il va y avoir deux périodes de questions. Une période de questions pour les journalistes et une période de questions pour les chroniqueurs artistiques. C'est rare que je pète une coche, là, mais je l'avais pété. Enfplantir quoi? On est une sous-classe de journalistes, là? C'est ça, c'est ça. Et c'est ça. Bref, non, moi, je pense que j'ouvre pas la voie à rien, mais je tiens à ce qu'on respecte les filles qui font ce métier-là parce que c'est un métier qui est très difficile. Ce bout de l'émission s'appelle « Avec ou sans pulpe ». Ah bon? Parce que chaque personne, soit avec ou sans pulpe, il a des opinions tranchées ou pas tranchées ou nuancées. Je demande donc à mes invités de me suggérer cinq sujets qui soient soit d'actualité ou des sujets qui sont plus personnels. Et on les défile ensemble puis on regarde un peu la température de l'eau face à ces sujets-là. Oui, oui, oui. Parfait. Premier sujet, Internet. Oui. On a connu l'avènement de Internet. On n'avait pas ces outils-là dans le temps. T'en penses quoi, toi? Bien, je trouve que c'est une bonne chose, sauf que je pense que c'est drôle parce que mes enfants sont, bien, comme tous les jeunes, là, je pense que c'est en train de briser un petit peu ce qu'il nous restait de la cellule familiale. C'est vrai. Chez nous, le soir, mon fils s'en va dans sa chambre, il écoute Netflix, tu sais, House of Cards. Il y a ma fille qui étudie ou qui regarde un autre truc. C'est que, tu sais, avant, il y avait comme un lieu de rassemblement, malgré tout, on peut dire du bien ou du mal de la télévision, mais c'était un lieu, on s'assoyait, on regardait la télévision ensemble. Et on avait une interaction entre nous? Oui, il y avait une interaction. Maintenant, chez nous, je veux dire, c'est un écoute, c'est de l'individualisme, vraiment, dans sa forme la plus pure. On choisit ce qu'on écoute, on choisit ce qu'on regarde, chacun dans son coin. Quand on veut. C'est ça. Puis, c'est à part du téléphone, là. Nous autres, on a cinq enfants à la maison. Tout le monde est sur son téléphone. Oui, alors... Il n'y a plus d'échange. Écoute, dans le sous-sol, ils sont dans le sous-sol, ils envoient des messages textes en haut. Oui, oui, oui. Attends, là. Bien, c'est ça. Mais moi, je trouve que, tu sais, ça a du bon parce que, pour les connaissances, pour la communication, pour ça, au niveau de l'information, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Même au niveau de la solitude. Moi, je reçois beaucoup de messages de gens sur Facebook. Je leur écris, puis je sens qu'il y a parfois des gens qui sont seuls et que la seule personne avec qui ils vont avoir échangé dans la journée, c'est, tu sais, moi ou peut-être deux, trois autres personnes sur Facebook. Ça, c'est bon. Mais je pense que c'est quand même en train de changer même notre façon d'être socialement. Même, je veux dire, les jeunes couples, les couples, je veux dire, souvent, il y a des disputes parce qu'un est trop sur Internet ou l'autre, tu sais. C'est vrai. Et on n'avait pas ça avant. On chicanait pour d'autres choses, mais en tout cas, pas pour Internet. On chicanait pour la télécommande. Oui, c'est ça. Oui, mais au moins, on était assis un à côté de l'autre qu'on le regardait. Exactement. Puis même, tu sais, je veux dire, maintenant que je suis auteur et que j'écris des livres, Internet, depuis l'avènement, entre autres, des tablettes ou en tout cas, des ordinateurs portables, bien, les gens s'endorment maintenant en étant sur Internet et lisent de moins en moins. Je veux dire, il y a plus que la moitié des livres, tu sais, je veux dire, des ventes de livres, ça a plus que diminué de moitié, c'est énorme. Ça a un impact. Maintenant, les gens s'assoient, se couchent le soir puis ils sont en train, ils sont sur Internet. Ils lisent de moins en moins. Oui. Et les textes sont de plus en plus courts. Oui. On est moins dans le, comment je dirais, le développement. Oui. On est plus dans l'affrage-choc. Tout à fait. Oui, oui, exactement. Il y a ça. Et il y a aussi, tu sais, moi, écoute, pour notre travail, puis moi, je suis curieuse, ça me permet, tu sais, en même temps, c'est magnifique, là. Moi, le matin, j'aime ça lire ce qui se passe dans le monde. Fait que là, tu sais, je vais sur le Figaro, je vais sur le Point, je vais sur Paris Match. Après ça, je m'en vais en Angleterre, tu sais, The Guardian. Je fais comme la tournée, je pourrais jamais me payer ça, je pourrais jamais m'offrir ça. Ça, j'aime ça, c'est un regard extraordinaire sur le monde. C'est bon. Mais, par contre, tu sais, même au niveau de l'apprentissage du français, tu sais, je veux dire, Internet, je regarde les échanges, et des fois, je trouve que, mon Dieu, que c'est mal écrit, ça n'a pas de bon sens. Oui, pour la langue, c'est pas terrible. Oui. Parlons de la musique. Oui. Parce qu'elle aussi, elle a mangé un sacré coup avec Internet. À la fois, ça l'a aidé, mais ça l'a aussi nuit. Oui, puis ça, je trouve qu'il est temps vraiment qu'on prenne conscience que nos artistes ont besoin de vivre. Et moi, ça me fait beaucoup de peine de voir que, tu sais, il y a des artistes, il y en a certains qui ont décidé qu'ils n'avaient plus envie, justement, de faire d'albums parce que leurs disques sont trop téléchargés. Mais il faut se dire que quand tu télécharges illégalement un album, t'enlèves une source de revenus à cette personne-là, à cet artiste-là. Et je trouve qu'on ne le réalise pas assez parce qu'ils ne sont pas millionnaires. En tout cas, au Québec, ils ne sont pas millionnaires, nos artistes. Et ils ont besoin qu'on achète leur album. Ils ont besoin aussi qu'on les encourage de cette façon-là. Tes enfants, est-ce qu'ils vont chercher de la musique sur Internet? Non, il y a une règle chez nous, là. C'est ça, moi, j'ai cette règle-là. Attends, là, tu ne télécharges pas jamais illégalement, c'est sûr. Par contre, mes enfants écoutent beaucoup de musique sur YouTube. Oui, c'est ça. Mais ils redécouvrent, tu sais, des vieux chanteurs français, des trucs, tu sais... C'est bon, là, mais ils l'écoutent sur YouTube. Ou, tu sais, ils vont voir une prestation, un spectacle, tu sais, et là, ils vont le regarder. Mais ça fait qu'eux, ils achètent moins de musique. Tu sais, eux, ils sont... Moi, j'en achète encore des CD, là. C'est ça. Eux, je veux dire, ils rient de moi, là, avec un CD, là, tu sais, c'est comme... C'est sûr, t'as l'air complètement dépassé. Oui, complètement. Moi, j'ai mon compte iTunes. Je vais acheter mes... Mais c'est ce qu'il faut faire. Mes chansons à la pièce. Oui, et c'est important de le faire, tout à fait. Mais c'est une culture de gratuité aussi, hein? On nous donne le journal gratuit, on va voir des spectacles gratuits, on télécharge la musique gratuitement, on voit des séries gratuitement. Bien, écoute, les téléséries, là, je veux dire, c'est fascinant, là, tu sais, les films aussi, tu peux tout voir. Oui, c'est vrai, mais à un moment donné, c'est parce que ces gens-là ne sont pas des bénévoles, là, tu sais, les réalisateurs, les chanteurs, les compositeurs, ils ont besoin d'être payés. Oui, tout à fait. Puis ils ne peuvent pas faire d'argent beaucoup avec les spectacles parce qu'ils ne vendent pas tant de billets de spectacle non plus. Notre marasme, prochain sujet. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par le marasme? Le marasme. Écoute, j'ai l'impression que ça fait deux ans qu'on patauge. Puis oui, la commission Charbonneau a du bon, mais je trouve qu'elle montre juste nos mauvais côtés. Je trouve qu'on parle de nos ponts, de nos routes. À un moment donné, là, où il faut s'ouvrir les yeux, le Québec a besoin, oui, de se reprendre en main, c'est sûr et certain. Oui, il y a eu des beaux affaires. Oui, exactement. Puis tu sais, si tu regardes même au niveau politique, la péréquation, tout ça, je veux dire, il faut arrêter. On a des ressources naturelles, on a des ressources culturelles, il faut être fier de ça et être plus fier qu'on l'est en ce moment. Moi, j'ai connu une époque où on était fier d'être Québécois. On était extrêmement fier. Et c'était, on se sentait riche, on se sentait fort. Il y avait quelque chose et il y avait de l'espoir. Et moi, je regrette que mes enfants ne connaissent pas cette période-là. Moi, j'avais de l'espoir. Je croyais en quelque chose à une époque. Et mes enfants, tu leur dis ça, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas le corps, même pas le corps, ils n'ont pas le un dixième de ce que j'ai pu vivre. De la fierté qu'on a vu. Oui, oui, de la fierté. Là, je pense qu'on peut quand même être fier parce que culturellement, je veux dire, on est vraiment une minorité. On explose toujours. Et puis pas seulement mondialement. C'est beau. Je suis fière de nos réalisateurs qui sont à Hollywood, mais je suis aussi fière de nos réalisateurs qui travaillent ici au Québec. Les téléséries au niveau de la télévision, ils se font de belles choses, ils se font de grandes choses. Les chanteurs aussi. Regarde, on peut-tu juste être content? On a des bons chefs cuisiniers, on a de grands restaurants. Soyons plus ludiques aussi. Amusons-nous. Alors, venons avec la bonne nouvelle GM. Oui, bien c'est ça. Soyons, je veux dire, c'est drôle, c'est le fun, c'est beau l'hiver. Tu sais, juste un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de bonheur dans notre quotidien. La famille, il y a un autre de tes sujets. Bien, la famille. La famille, moi, c'est au coeur de ma vie. La famille, il faut la préserver, il faut... Je trouve qu'il y a eu beaucoup de... Tu sais, une vague comme de séparation cette année-là. Puis à chaque fois, j'étais triste, moi. Puis j'ai vu des gens qui me mettaient des commentaires, mon Dieu, tellement discratieux, justement. Dans le show-biz. Dans le show-biz, c'est ça. Puis oui, je trouvais que c'était indécent. Mais moi, je trouve que c'est bon. Tu sais, j'ai de l'admiration pour les couples qui tentent de rester ensemble. Et je trouve qu'il faut la protéger, notre famille. Et la famille, c'est une de... Tu sais, c'est une de nos richesses aussi. Je te parle de la culture, je te parle de la nature. Mais la famille, c'est important. Et moi, je trouve qu'il faut que ça revienne au centre de nos préoccupations. C'est beau de vouloir travailler beaucoup, c'est beau de vouloir tout avoir. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir et se dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Et la famille devrait toujours rester très importante. Le modèle a changé. La famille, ça peut être aussi deux hommes qui ont des enfants, ça peut être deux femmes. Ça peut être des familles recomposées, comme toi, tu l'as vécu. Mais effectivement, c'est au centre de la vie. C'est la base même de toute réussite, d'avoir cette base-là. Moi, je pense... Oui, c'est la base de toute réussite. Puis je pense que pour moi, c'est ma plus grande fierté. Puis je pense que sur ton lit de mort, tu ne penses pas à tes émissions puis à qui tu as rencontré sur le tapis rouge. Tu ne t'en souviens même pas souvent quand les gens me posent des questions, ils me disent, c'est quoi la plus belle rencontre que tu as faite ou quelle star de rencontre? Je ne m'en souviens pas. Mais non, c'est sûr. Je n'ai pas de photos. Moi, non plus. Moi, je ne suis pas qui te connaît. J'ai zéro photo. J'ai des photos de mes enfants, par exemple, puis de mon chum, puis des filles de mon chum. Ça, j'ai des photos, puis j'aime ça. Pour moi, c'est ça l'important. Puis c'est vraiment, c'est ma plus belle réalisation. Puis je ne pensais pas à quel point je serais encore fière. Tu sais, des fois, tu penses que c'est parce qu'ils sont petits que tu es fier d'eux, là. Mais moi, je suis fière de mes enfants. Puis je suis fière surtout d'en avoir fait de bonnes personnes. Mon but, tu sais, c'était que ce soit de bons humains, des êtres bons et généreux, puis ils le sont. La santé. La santé. Il faut faire attention à notre santé. Ça, c'est super, c'est vrai. Il faut... Moi, je trouve que ça aussi, c'est une autre chose dont on ne parle pas assez. La santé, la santé des familles. Mais notre santé, à nous, on en est responsable. Et puis moi, comment je le dirais, je me lève chaque matin puis je dis merci parce que je suis en santé. Et je le reconnais. Puis je pense que ça donne... Tu sais, je suis très moment présent, là, mais ça donne encore plus de richesse à ma journée de reconnaître que je suis en parfaite santé. Puis plus on l'accepte, on l'apprécie. Oui, je l'apprécie beaucoup. Moi, je trouvais ça corny, là. Tu sais, les... Je souhaite bonne année, bonne santé. Oui, oui, oui. Oh, j'ai ça, ça. Maintenant, là, regarde, souhaite-moi l'élo. Oui, ah oui, tout à fait. Moi aussi, je l'écris maintenant, la carte de vue, tu vois. C'est ça. Le bout de cette émission en fournons du jeu, s'il vous plaît. Ah, mon Dieu! C'est une expression qu'on connaît bien dans le métier. Oui, oui. Quand tu sens que ton invité t'en donne pas assez... Ah, c'est tough, tu travailles fort. Les gens ne voient pas que tu travailles fort, des fois, là. C'est ça, tu rames. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'ai pas ce problème avec cette émission-là parce que, justement, les gens savent à quoi s'attendre quand ils s'en viennent ici. Mais c'est parce que tu nous donnes le temps de nous installer aussi, d'être confortables. Le temps manque beaucoup, je trouve, à la télévision. Et là, on se sent pas pressé, même, je veux dire, je sais pas, moi, j'ai l'impression de faire comme le bilan de ma vie en ce moment. C'est parfait, hein? Puis t'es pas pressé ou ça? Je te paierais même pas. T'es pas pressé ni dans le temps... Non. ...ni dans tes réponses, tu vois. Oui, c'est vrai. Puis c'est pour ça que cette émission-là s'appelle On n'est pas pressé. Hum-hum. Je demande trois moments cruciaux de la vie puis ensuite des citations qui nous définissent. Parfait. Le premier de tes moments que tu m'as mentionné, c'est la naissance de tes enfants. Oui, ça, c'est sûr. La naissance de Lola. Écoute, j'étais jeune, moi, quand j'ai eu... Bien, j'étais jeune. Je me trouve jeune, j'avais l'air d'une petite fille. Non, mais tu sais, j'avais 26 ans, puis Lola est née, puis ça a été... Wow! Je pouvais pas croire que son père Fumon avait réussi à faire quelque chose d'aussi beau qu'il vit. Tu sais, j'étais vraiment émerveillée. Puis ça a été la même chose pour Romain. Et moi, je pense que les enfants... Oui, ça te responsabilise, mais ça te donne... Moi, je trouve que c'est le plus grand des moteurs. Moi, quand ma fille est née, là, je me suis dit « Hé, là, là, je veux faire quelque chose de bien. » Pour elle. Pour elle. Je veux qu'elle soit fière de moi, tout ça. Avant, moi, j'étais pouc, pouc, pouc. Je veux dire, ça flottait, tout allait bien. Ça va encore toujours bien. Oui, c'est ça, j'étais dans la vingtaine. Mais je me suis dit « Non, je veux laisser quelque chose dans ma fille. » Et ça te permet aussi de... Comment dire, donc, de ressaisir tes comportements, de dire « Bon, qu'est-ce que je veux léguer, tu sais, comme valeur ? » Je te parlais plutôt de la bonté, de la générosité. C'est important, mais il faut que tu l'appliques au quotidien. Mais moi, les enfants m'ont vraiment... Ça a toujours été comme une grande source d'inspiration et aussi, ils ont été très stimulants pour moi. Puis, il faut aussi faire des choix dans ce qu'on se transmet puis dans ce qu'on ne se transmet pas. Aussi. Parce qu'on a reçu des choses qu'on ne veut pas nécessairement redonner à nos enfants. On veut couper le cycle. Oui. Moi, je te dirais, par exemple, dans mon cas, j'ai eu des parents extraordinaires, une famille aimante. Ils sont encore vivants, d'ailleurs. Et moi, j'aurais voulu leur donner tout ce que mes parents m'ont donné. Vraiment, vraiment... T'as eu quoi, tes parents ? Allez. Ah, j'ai eu la confiance, j'ai eu la stabilité, j'ai eu de l'amour, j'ai eu des encouragements. Moi, je pense que j'étais une petite fille particulière parce que j'étais timide, parce que j'étais dans ma tête, tout ça. T'étais-tu la petite dernière, toi ? Non, j'étais l'enfant du milieu. C'était du milieu. Et l'autre truc, ça, financièrement, ça m'a beaucoup moins aidée, mais elle me disait, quand il y en aura plus, il y en aura d'autres. Oui, oui. Parce qu'on était une famille de cinq, ma mère ne travaillait pas à l'époque, mon père était enseignante, c'était sérieux. Mais quand il y en aura plus, il y en aura d'autres, c'était quelque chose. Ça, je l'ai fait beaucoup. Et puis... C'est pas vrai, hein ? C'est un conseil qui n'est pas économique. Non, non, c'est ça. Il y a des faux, il n'y en a pas d'autres. Non, mais sinon, j'étais vraiment une famille... On est encore très, très proches, nous autres. Mon tueur, on ne revient pas de nous voir la famille ensemble. On a du plaisir ensemble, on est bien. Tout le monde est vivant. Tout le monde est vivant, on s'amuse. Et mes enfants goûtent à cette famille-là aussi, puis je trouve ça bien. Tu rentres à quel âge, tes enfants? 26, ma fille Lola, puis il y a 20 ans, Romain. Ils s'en vont dans quoi? Lola, là, elle est en psychologie, mais elle veut aller en orthophonie. Romain, il est en sciences politiques. Donc, on verra où ça va les venir. Ça mènera. Oui. L'autre grand moment de ta vie, et tu m'en as parlé au début de l'émission, c'est l'audace d'avoir envoyé ton CV dans les télévisions. Écoute, un CV avec une cassette, il faut le faire. Puis comme moi, ça m'a toujours aidée, ça, c'est la chose qui m'a toujours servi dans la vie. J'avais une formation en secrétariat. J'ai été secrétaire huit mois, mais quand même, j'ai été secrétaire. Et j'ai vu comment on traitait, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des adjointes administratives. C'était plus secrétaire. Et tu étais vu comme une secrétaire qui tape à d'actylos. Ah oui, qui va chercher le café. Oui, oui, carrément, c'est ça. Alors, j'ai vu comment, et moi, j'avais appelé toutes ces filles-là qui étaient les secrétaires de la direction. Et je me rappelle que même à Radio-Canada, elle m'avait dit, je vais vous donner l'autorisation de monter. Moi, je suis montée vraiment dans le bureau du patron. Tu étais portée dans la glock. Oui, oui, oui. J'étais le portée à la secrétaire. On s'est parlé. Elle dit, attendez, il est peut-être libre dans son bureau. Elle était dans son bureau, il était libre. J'ai rencontré le directeur d'information, moi, nobody, pas d'études, rien, mais je l'ai faite parce que je savais ce que c'était d'être une secrétaire. Puis quand tu es respectée, bien, c'est le fun. Mais tu as aussi provoqué ta chance, dans le fond. Oui, oui, mais tu sais, ça, ça s'est passé un après-midi. J'ai été acheter du linge, je me rappelle, tu sais, pour aller porter mes cassettes. J'ai été l'échanger après. Mais tu sais, c'est comme... OK, je vais mettre ce linge-là, ça va être beau. Puis après ça, je vais dire que ça ne fait pas. C'est-tu ça? J'ai fait ça souvent. Mais quand même, non, mais tu sais, je me rappelle de tout ça. Puis je me disais, c'était comme des... Moi, j'ai lancé, tu sais, plein de bouteilles à la mer. Puis finalement, ils sont venus, puis ça a marché. Donc oui, ça a été marquant parce que ça m'a permis de faire de la télévision. Et d'être encore dans ce métier-là. Là-dedans, tout à fait. D'avoir gagné ta vie, celle de ta enfant, puis d'avoir eu du plaisir de rencontrer. Oui, complètement, complètement. L'autre moment, c'est ta rencontre avec Denis Lévesque. Oui, mais tu vois, grâce à la télévision. Tout se tient. Vous vous étiez rencontrée sur un plateau? Bien, attends, on s'était croisés deux fois, trois fois. Denis a été très peu longtemps à... TQS? Oui, non, mais à TVA pendant que j'étais là. Moi, je suis partie, puis ça faisait pas longtemps qu'il était là. Ah, OK. Et quand on a recommencé à travailler sur son émission, parce qu'on m'a invité à être chroniqueuse, bien, je te dirais que j'étais dans une période de s'il bas, là, pur et dur, là. Tu sais, je sortais d'une relation, puis lui aussi, d'ailleurs. Ah non, non, c'était fini, là. Moi, non. C'était assez. C'était assez. Bien, c'était assez, pas pour tout le temps, là, mais pour là, là, c'était assez. Oui, oui, c'était assez. Puis on se voyait, puis à un moment donné, vraiment, ça, je le raconte parce que c'est vrai. À un moment donné, j'ai commencé à vouloir me mettre belle, puis me mettre des robes, parce que tu veux toujours être belle quand tu passes la télé, mais c'était plus pour... C'était plus pour la caméra, c'était... Non, c'était plus pour les téléspectateurs. C'était pour Denis, qui me disait toujours que j'étais belle. Puis on est vraiment tombé, mais... Écoute, le grand amour, vraiment le grand amour. Je ne pensais pas que ça pouvait exister sur le tard, disons. Tu as cherché ça longtemps dans ta vie, tu ne l'as pas toujours trouvé? Je n'ai jamais cherché ça. Je l'ai eu, tu sais, il m'est arrivé, tout ça. Mais là, celui-là, je pense que c'est ça. Je pense que le truc, c'est de ne pas le chercher. Oui, c'est lui qui va le trouver. Parce que, tu sais, c'est ça, j'avais aimé avant, là. Mais le truc, c'est de ne pas le chercher. Puis je m'attendais, tu sais, tu dis, bon, bien, fin de quarantaine, je vais me trouver quelqu'un avec qui je vais être bien. C'est ça. On se voit une fois de temps à heure. Oui, ou ça va être un compagnon. Mais tu sais, ça ne sera jamais, tu sais, le grand amour, là. Tu sais, j'avais comme... Je ne sais pas, je n'ai aucune idée pourquoi je ne croyais pas à ça. Tu sais, je veux dire, franchement, on n'est pas vieux, là. C'est pas... Non, c'est ça. Et c'est arrivé, mais c'est arrivé, ça a été fulgurant. Et la magie de tout ça, c'est que le temps n'enlève rien, là. Celle est encore, là. On s'aime encore énormément. Pourquoi il y a tant d'amour entre vous deux, tu penses? On parle de ça, puis tu sais, je ne sais pas, c'est terrible ou quoi que ce soit. J'ai trouvé, je pense, mon âme sœur. J'ai trouvé quelqu'un qui me comprend. J'ai trouvé quelqu'un qui prend soin de moi, qui est content pour moi aussi. Puis je pense que la maturité, aussi, on n'a plus rien à prouver, là, ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas... Tu sais, on n'est pas les deux à essayer de mettre nos pions pour une job ou quoi que ce soit. On est rendus à la bonne place. On s'est trouvés alors qu'on était dans des... Tu sais, au bon moment, on s'est vraiment... Oui, dans nos vies. Si vous étiez rencontrée 5 ans avant, ça n'aurait probablement pas marché. Peut-être pas. Non, peut-être pas. Puis 10 ans non plus. Souvent, on se dit, parce que des fois, je regrette qu'on soit connue tant, parce que, tu sais, il y en a qui disent, « Ah, nous autres, on rencontre des couples, puis, ah, nous autres, ça fait 25 ans qu'on est mariés. » Puis je me dis, bon, peut-être qu'on ne connaîtra pas, tu sais, le 25 ou le 30 ans de mariage. Puis des fois, ça me fait de la peine de penser à ça. Je me dis, j'aurais voulu en profiter plus longtemps. Ou d'avoir eu un enfant ensemble, je voulais un enfant. Ça fait qu'une ou deux années de plus, puis lui et Denis, je pense qu'il est bien content. Mais moi, j'aurais voulu un bébé. Oui, c'est ça. Denis a eu des enfants, je pense. Oui, oui, il y a deux grandes et merveilleuses filles aussi. Vous n'avez jamais fait famille recomposée ensemble, c'est ça? Non, il était trop tard, là. C'est ça. Tu sais, les filles, tu sais, c'est des grands... C'est des jeunes adultes, finalement. On ne l'a pas fait, là. Tu sais, je m'en vais vivre avec lui, pour de bon, en juillet. Mais tu sais, non... En fait, là, tu fais le grand... Je suis qui de Montréal. Oui? Oui. Mon quartier dans l'Ouest, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ça, ça me fait quand même un petit quelque chose, parce que moi, je suis... Une certaine indépendance que tu vas perdre, aussi? Oui, mais c'est plus, non, moi, c'est quand je marche, tu sais, mon quartier, le fruitier, tu sais, aller chercher mes petites habitudes. Ah, j'aime ça. J'aime la ville. J'aime beaucoup la ville. J'aime beaucoup la campagne, mais j'aime la ville, oui. Je t'ai vue en interaction avec Denis dans cette maison-là. Oui? Vous avez été faire une entrevue avec lui. C'est vrai. Je suis rentrée. Non, 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 c'est une modeste, oui. C'est très modeste. Oui. Nos vedettes, aujourd'hui, ne font pas ça, hein? Ils ont des maisons assez surdimensionnées. Oui, oui, oui. Non, mais moi, je ne suis pas dans la surdimension, là. Et, tu sais, on a un chalet aussi, tu sais, à la campagne. Puis, non, on est bien là-dedans. Moi, je... Comment dire, donc? Je ne suis pas quelqu'un... J'aime que ça soit beau, mais j'aime surtout que ça soit chaleureux puis être heureuse. Tu sais, je ne tiens pas au grand luxe, tout ça. Remarque que tu m'offrirais une maison, là. Oui, tu dirais pas. Je comprendrais volontiers. Bien sûr. Mais c'est pas... Non, je pense que je n'ai pas des goûts de luxe du tout. Puis, je t'ai vu cuisiner pour ton mari. Oui, oui, oui. Tu es une bonne cuisinière. J'aime ça. J'aime ça, j'adore ça. Mais pour moi, ça, tu vois, c'est un geste d'amour. Absolument. Cuisiner, et je le fais en famille aussi, cuisiner. J'aime ça cuisiner pour les gens. Moi, c'est une autre façon de leur dire que je les aime. Et ça se fait... Mais il faut que je sois seule, par exemple. Moi, je ne suis pas capable de cuisiner avec quelqu'un à mes côtés, là. Il faut que je sois seule. Mais j'aime ça. J'aime ça faire... Je pense que tu faisais un saumon, cette journée-là. Ah, ça se peut. Oui, oui. Mais ça, c'est facile. Non, mais c'était beau. Oui, oui. Mais il faut que ça soit beau, oui. Oui, c'est ça. Mais c'est ça aussi. Moi, là... C'est les yeux. Oui, tu cuisines, mais tu manges avec les yeux beaucoup. Oui. Puis, écoute, je suis tellement gourmande, ça n'a pas de bon sens. Mais il faut que ça soit beau, là. Il faut que ça soit tentant. Puis même, tu sais, les repas de semaine, hier, puis avant hier, ce que j'ai fait avec les enfants, tout ça, c'est beau. Je m'arrange pour que ça soit beau, puis j'aime ça. C'est très méditerranéen, là, tout le temps. Il y a toujours des salades, des trucs comme ça. Mais il faut que ça soit bien présenté. Tu sais que j'ai travaillé, moi aussi, avec mon épouse pendant un certain temps. Oui, oui. Ce que je me suis aperçu, c'est que c'est la personne la plus essentielle qu'on a à ses côtés. Oui. Celle qui prendra toujours ton parti. Mais en même temps, ça crée des jaloux autour de soi. Oui. Est-ce que tu les sens, ces tensions-là, en disant, on sait bien, c'est un couple? Non, mais écoute, moi, je suis hypersensible. Donc, tu sais, j'essaie de me protéger. Je ne vais pas tout lire. Je ne vais pas sur Internet. Je ne vais pas lire. Tu sais, il y a des trucs que j'évite de faire pour ne pas être blessée. Parce que qu'on s'attaque à moi, en général, je réponds quand même. Tu sais, comme je te disais tantôt, là, quelqu'un qui va dire... Tu sais, je passe ça, tout le monde en parle. Tu sais, Pascal Blalemi, il y a une nénuche qui va sortir un livre « C'est quoi ça? » Tu sais, bien, attends, là, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Oui, c'est ça. Moi, je réécris. Écoute, puis ça me prend un temps fou, là. Il faut que je m'abonne au site. Il faut que je devienne membre. Tu sais, là, ça me prend comme... Oui, oui, oui. Je m'investis là-dedans pour être sur ce blog-là. Puis là, je réponds, tu sais, cher monsieur, m'avez-vous déjà rencontré? Est-ce qu'on a déjà eu une conversation pour que vous puissiez me juger? Donc, moi, je me défends. Mais si on attaque Denis, par exemple, ou si on nous attaque... Là, là, moi, là, regarde, ça marche pas. Je veux vraiment... Soit que je vais défendre ou soit que je suis démolie, donc, tu sais, je me protège. Mais on a arrêté, nous, d'aller même dans des premières après notre mariage parce que notre mariage a été très exposé. Très exposé. Même, tu m'avais dit... À un moment donné, vous vous êtes retrouvés en première page, puis vous ne vouliez pas. Non, non, mais on ne savait pas, là. Je veux dire, c'est comme tu ne le sais pas. Puis il y avait un média, tu sais, 7 jours qui devaient être à notre mariage parce que, tu sais, Denis travaille pour TVA, puis moi aussi, c'est normal, c'est dans la famille. On se dit, oui, il va y avoir un photographe, puis tu sors sur une période de l'église, puis je veux dire, il y en a 22. Puis tu ne sais pas lequel est lequel. Non, puis ce n'est pas juste ça. Je veux dire, ils sont déplacés. À un moment donné, tu dis, c'est pas on a deux, là, on se marie puis on s'aime. Il faut arrêter aussi de voir ça comme ça, comme... Puis on a arrêté par la suite, suite aux commentaires des gens, tout ça, puis on s'est protégé, puis on s'est dit, on ne fera pas. Puis là, t'as coup, tu te protèges, ça fait comme un an que tu n'es pas sorti, puis ces gens, ils célèbrent leur première année de mariage, puis après ça, c'est leur première année et six mois, mais là, tu dis, OK, là, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire rien de plus que de continuer à s'aimer. Puis comme tu le dis, là, tu l'as fait aussi avec ta blonde, je veux dire, on s'aime puis regarde, c'est... Acceptez-le ou acceptez-le pas, nous, en tout cas, on le vit puis on est heureux. C'est ça, puis on ne le fait pas pour vous autres. Non, non, exact. Tes citations. Oui. Ça, ça m'a marquée. Je l'ai lu assez jeune. C'était dans le livre, Moby Dick, que je n'ai pas lu, mais la citation m'a marquée. Et c'est quelque chose que je me suis posée comme question, sans vouloir devenir une superstar. Toi, tu avais tes personnages en tant que... Oui, c'est ça. Oui, mais tu sais, je me disais, non, moi, là, dans la vie, je veux, oui, avoir... Tu sais, je n'aime pas de toute façon le terme héros. Tu sais, je n'ai pas d'idole. Moi, je n'ai pas... En général, elle te déçoive, là, tu sais. Mais non, moi, je me suis dit que je voulais être fière de moi à la fin de ma vie. Tu sais, je voulais être l'héroïne de ma vie. Et je le suis. Soyez à vous-même votre propre refuge. Soyez à vous-même votre propre lumière. Oui, aussi. Ça vient d'où, cette citation-là? Ça, c'est des... C'est Tibétain ou bouddhiste, plutôt. Et oui, être bien avec soi. Tu sais, quand tu as de la peine, tu peux te consoler toi-même, tu sais. Puis tu peux aussi te nourrir de toi-même, tu sais. Soyez à vous-même, tu sais. Votre propre lumière, là, tu sais. On peut se guider, on peut s'éclairer nous-mêmes. Et moi, j'ai été... Tu sais, j'ai été seule pendant un bout de temps, tout ça. Puis j'ai appris, ça, ça m'a appris... Tu sais, le célibat m'a appris à croire en moi puis à devenir ma lumière, peut-être mon refuge, à être bien aussi. Je suis bien toute seule, moi. C'est drôle, parce que moi, quand j'ai vécu cette période de célibat, avant Josée, je suis passé de la solitude à la plénitude. Oui. Bon, bien, c'est ça. Ah, c'est bien dit. Tu sais, réoccuper cet espace avant qu'on donnait à l'autre. Oui. Donc, ce 50 % et quelquefois, c'était même 70. Votre-t-on, oui, c'est ça. J'en ai peut-être un peu trop donné, mais j'ai repris cet espace-là puis c'est devenu de la plénitude. Ah, c'est beau. Bien, tu vois, ça, ce sera ma prochaine phrase si tu me la demandes une autre fois. Je t'apprête. Et ta dernière, il n'en est pas toujours ainsi. Oui. Ça, c'est sur... Écoute, c'est un petit livre, tu sais, le petit livre innocent que tu mets sur ta table de la carte-là. Oui, oui, oui. Un récalade. Comme ça, oui, puis c'est de main tendue. Oui, oui. Puis c'est comme, bon, écoute. Il est là, puis c'est des photos, des magnifiques photos, puis c'est des phrases. Puis ça, c'est sur l'impermanence. Je ne connaissais même pas ça, le mot impermanence, là. Mais c'est de montrer que la vie est en mouvement. Tu sais, des fois, tu traverses des périodes difficiles. Des fois, ça ne va pas bien. Des fois, tu as mal, là. Tu sais, c'est ça. Il n'en est pas toujours ainsi. La vie bouge. Il ne faut pas s'arrêter à ses malheurs parce qu'à un moment donné, demain matin, tu vas te lever, tu vas te dire, « Hé, je vais bien » ou « Hé, j'ai plus mal » ou peu importe. Donc, c'est de croire que la vie nous amène toujours. Puis moi, je pense que la vie nous amène vers la lumière tout le temps. Donc, il n'en est pas toujours ainsi. Pascal, 10 questions. Oui? Je suis parti du mot, en fait, des mots de notre métier. Oui? Puis ensuite, j'ai greffé une question. Ah bon? OK? OK. Essayez de sortir du prévisible. Mais c'est comme un jeu. C'est ça, exactement. Moi, j'aime ça jouer. OK. Bon, bien, tu vas bien t'amuser, je pense. Puis si tu ne veux pas répondre, tu réponds pas. OK. Première. Oui? Les premières. De quoi gardes-tu le pire souvenir? De ta première relation ou de ta première entrevue? De ma première entrevue. Ah oui, c'est sûr, 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 de ma première entrevue. Écoute, je ne savais pas quoi faire vraiment. Je l'ai dit tantôt avec le micro. Et moi, j'étais timide. Et là, j'étais encore très timide. J'étais... Tu sais, c'est genre, monsieur, je m'excuse, est-ce que je peux... Voulez-vous... Je me rappelle, d'ailleurs... Écoute, c'était à l'hôtel de ville. Je ne me souviens même plus du nom. C'était un conseiller. Puis j'ai dit, voulez-vous vous asseoir? Puis il m'avait regardé, il m'avait dit, mais voyons... Mais moi, j'avais comme mes bonnes manières. Je ne voulais pas faire ça debout. Puis il m'avait dit, non, je vais rester debout. Tu sais, c'était comme... Oui, alors, oui. Parce que ma première relation, c'est avec le père des enfants. Donc, oui, ça a bien été. Même si ça, c'est terminé. Oui, tout à fait. Scoop. Oui? As-tu déjà eu un coup de foudre pour quelqu'un que tu m'interviewais? Non, jamais. Je te dirais que c'est plutôt l'anti coup de foudre, souvent. Tu sais, quand je te parlais des idoles tantôt, Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai interviewé des gens que j'admirais beaucoup puis que je me disais, ah, mon Dieu, ça va être le fun de le faire, là. Puis ils n'ont pas été nécessairement très gentils, ils n'ont pas été très sympathiques. Mais tu sais, je n'ai pas eu de coup de foudre, mais je te dirais qu'il y a des yeux qui m'ont marqué. Il y a deux paires d'yeux qui... deux yeux qui m'ont marqué. Il y a John Travolta. Je ne sais pas si c'était... Il était venu à Montréal. Il était venu à Montréal. C'est-tu la Bibliothèque Chapters? Oui. Puis là, il nous donnait... Non, c'était dans un hôtel. Il nous donnait le livre, d'ailleurs, de scientologie à la fin d'entrevue. Mais quand il te regarde avec le bleu de ses yeux, je veux dire, c'est quelque chose... C'est un mâchois qui décroche, quoi. Bien, tu es impressionné. Tu es impressionné. Tu vois que c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'ascendant sur les gens. qui peut avoir une forme de pouvoir, ne serait-ce que par le bleu de ses yeux. Et l'autre, c'est David Bowie. OK? Parce que... Il a les yeux verts, lui, non? Bien, il a un oeil d'une couleur puis il a l'autre couleur. C'est vrai. Bon, bien, tu regardes les pochettes de disque. OK, c'est vrai, c'est pas vrai. Et là, tu lui parles. Un, tu dis, c'est David Bowie. Deux, je parle tellement mal anglais. Il va se moquer de moi, c'est sûr. Et j'avais préparé mes questions. Puis il a été d'une gentillesse. Il était fin. David Bowie était fin. Puis, je veux dire, on en connaît quelques-uns qui sont moins fins. Il a été super fin. Mais c'est ses yeux. Et j'étais fascinée par le regard de cet homme-là. Il y en a un autre ici au Québec qui a ça. David Boutin. Ah! Tu vois. Je n'ai jamais... Il a les deux yeux pas la même couleur? Oui, pas la même couleur. Bon, bien, tu coups, il faudrait que je l'ai interprime. En tout cas, si, ça n'a jamais ça. Rumeurs! Oui. OK. De nos jours, les pires rumeurs proviennent des réseaux sociaux et du web. Oui. Est-ce que tu vois ça comme un mal nécessaire ou un fléau? Ah non, c'est un fléau, les rumeurs. C'est épouvantable, les rumeurs. Ça peut blesser, ça peut faire mal, ça peut... Les rumeurs ne sont jamais des belles rumeurs. Non, c'est ça. On ne dira pas, mettons, une telle, tu sais, être heureuse... Ou être en amour avec telle personne. Oui, mais tu sais, c'est en amour, c'est parce qu'être en amour avec quelqu'un de marié. Oui, c'est ça. C'est comme des rumeurs, de belles rumeurs, je n'en connais pas beaucoup. Moi, les deux dernières qui m'ont vraiment flabbergasté, c'est Patricia Paquin, sa séparation. Oui. Puis Jean-Héroldi avec Taïfer. Bien, là... J'en suis pas venu. Non, mais... De la virulence, de la méchanceté, de la gratuité. Bien, moi, c'est drôle, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai comme pris un recul sur... Sur le... Les médias sociaux, sur Twitter particulièrement, là. Puis des gens qui sont fiers d'annoncer, vous voulez la vraie raison de telle affaire, ou tu voulais savoir pourquoi ils se sont séparés, la voici, puis... Là, voyons, on ne les connaît pas, ça doit être difficile. Tu sais, vraiment, moi, je trouve qu'il y a de l'indécence là-dedans, il y a un manque de respect profond. C'est parce que nous, on avait... On a quand même un code d'éthique, là, même si quelquefois, on l'a peut dépasser. Mais il y avait quand même ça en authentique. Les gens qui écrivent n'importe quoi, ils ne savent pas, je veux dire, l'impact de ce que ça peut avoir. Ou s'ils le savent, ils s'en foutent complètement. Puis tu sais qu'on a connu quand même plusieurs humeurs, là. Il y en a beaucoup qu'on connaît. Bien sûr, bien sûr. Mais avant de les dire, là... Puis moi, je suis du genre, tu sais, as-tu un nouveau potin, tout ça? Je ne cherche tellement pas ça. Bien non, c'est ça. Non, non, on a une vie qui nous suffit, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Jalousie. Oui. Les jalousies du métier ont-elles été un frein ou un moteur? Les jalousies du métier... Attends... Écoute, moi, j'évite ça, la jalousie. Je ne suis pas jalouse. Moi, je suis contente, sincèrement, du succès de tout le monde. Donc, je ne connais pas la jalousie. Et les gens jaloux, je les fuis parce que ça ne m'intéresse pas. Et en général, je ne sais pas pourquoi, mais les gens sont bons avec moi. Elles sont gentilles avec moi. Et, tu sais, je n'ai pas suscité, je pense, beaucoup de jalousie. Puis, je l'ai su, regarde. Si je ne l'ai pas su, c'est tant mieux. Alors, voilà. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'envieux du tout, du tout. Et, écoute, c'est le bonheur. Tu es libre. Quand tu n'es pas envieux, tu es libre de faire ce que tu veux. Célébrité. Oui. C'est quoi le plus grand mensonge entourant la célébrité? Pensez-y. Moi, je pense que le plus grand mensonge, ce serait de croire que les gens sont heureux lorsqu'ils sont rendus au sommet. Je pense que les sommets, là, je pense que la route est plus intéressante que la destination, souvent. Puis, au sommet, il faut que tu y restes, là. Puis, c'est là que tu deviens un peu fou à vouloir rester au sommet, à avoir peur de descendre, tout ça. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et que... Oui, je pense que la célébrité, la grande célébrité, ne rend pas heureux. Moi, je ne la voudrais pas, la célébrité de Saint-India. Non, mais écoute, moi, je pense qu'elle est heureuse en ce moment, par exemple. Je l'ai vue récemment en Floride, puis elle me semblait vraiment être à la bonne place. Je dis ça aujourd'hui, mais attends, ce n'est pas vrai. Je vais reculer. Il y a 10 ans, je ne l'aurais pas voulu. Peut-être, peut-être, c'est ça. Cette espèce d'ascension-là, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais là, elle connaît quelque chose. Je pense que son bonheur est peut-être... Mais être comme Madonna en tournée, ne pas voir tes enfants. Moi, écoute, il n'y a rien qui me rende plus heureuse que un souper, un feu de foyer, mon chum, à maison. Fait que moi, la tournée, puis les hôtels, puis tout ça, non. Je dis avant, je vivais l'extraordinaire de façon ordinaire. Maintenant, je vis l'ordinaire de façon extraordinaire. Bien, ça, c'est bon aussi. Attends, là, tu voles ça. Toutes tes invités, ces phrases-là, je suis certaine. Je te jure que non. Ah, mais attends une minute. Ça aussi, c'est bon. Elle m'est venue d'une période où j'ai réalisé ça aussi. Quand tu n'es plus dans le limelight, tu n'es plus dans le spotlight. L'ordinaire de façon extraordinaire. Oui, c'est ça, exactement. Trophée. Quel trophée voudrais-tu avoir pour tes accomplissements personnels? Un trophée qui n'existe pas, là, finalement? Non, qui n'existe pas, tu l'inventes, là. Le trophée de la personne la plus aimante. Moi, dans la vie, j'aime beaucoup. Et j'aime mon amoureux, j'aime les enfants, j'aime mes soeurs, mon frère, j'aime mes parents, j'aime mes amis, j'aime beaucoup, j'aime les gens. Et je trouve que, écoute, si j'ai pu aimer des gens, puis j'aime, tu sais, des fois, je trouve que peut-être que je ne suis pas assez disponible, mais moi, c'est pas, comment dire, non, c'est pas que j'ai besoin d'être aimée, c'est pas comme de l'insécurité, là. Tu sais, les gens qui veulent être aimés, c'est ma nature, ma nature, là, c'est une nature profonde, c'est d'être aimante, puis j'aimerais ça. Victoire, de quoi as-tu triomphée? De la timidité. Coulisse, qu'est-ce qu'on n'imagine pas de toi dans l'intimité? Que je parle tout seul, tout le temps? Has-been, qu'est-ce que tu penses de ces deux mots? Bien, si t'es un has-been, c'est que t'as déjà été quelque part, donc, en soi, c'est pas si mauvais que ça. Non? C'est vrai. Si t'es un has-been, c'est que t'as déjà réussi quelque chose, donc, garde, sois-le. Les dernières de mes dix questions. Oui! Deadline. Oui. On t'annonce qu'il te reste un an à vivre, tu fais quoi? J'écris beaucoup, je cuisine beaucoup, je fais des repas, j'invite mes amis, tout ça, et je fais l'amour beaucoup aussi. C'est bon jusqu'à la dernière goutte de cette émission. C'est d'ailleurs le nom de cette dernière portion de mon émission. La dernière goutte? Oui, la dernière goutte. Ah bon, d'accord. Je sais, on fera pas de blague, là. Premier roman. Oui. J'ai dit d'ailleurs au début qu'il a fait mouche, mais qu'il a piqué la curiosité. Oui, oui. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès avec ton premier roman? Non. Non, du tout, du tout. Au contraire, ça, j'avais peur. J'avais peur que les gens aient beaucoup de préjugés sur, tu sais, la fille qui a fait Star Academy, la fille, la chronique culturelle, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle va nous écrire? Et c'est parce que j'ai vu la réaction aussi des éditeurs, de ma directrice littéraire, qui m'avait demandé, bien, écris-moi, puis tu sais, je vais te dire, oui, c'est ça. Puis je l'ai envoyée. Puis quand elle a reçu ça, elle était comme un peu choquée, elle était surprise. Elle ne s'attendait pas à ça de toi. Du tout, du tout, du tout. Elle ne s'attendait pas à quelque chose de littéraire, ni quelque chose d'aussi, parce que c'est une histoire qui est triste, ça raconte l'histoire d'une femme qui perd son grand amour, qui se suicide sans avertissement. Ça parle quand même de lumière, parce qu'à la fin, elle retourne vers la lumière, mais elle était étonnée du sujet aussi. Puis aussi du côté, je dirais, sensuel de ton livre. Oui. J'allais dire, excuse-moi, de ton livre. Oui, aussi. Mais ça, c'était sûr. Tu sais, j'ai attendu longtemps quand même, parce que j'avais envie d'écrire. Puis c'était sûr que, moi, mes romans vont toujours à la base être des romans comme d'amour. Pas des grandes histoires d'amour, juste deux personnes. L'amour parfois difficile, l'amour qu'on retrouve. Et je savais qu'en écrivant sur l'amour, j'écrirais aussi sur le sexe, parce que pour moi, c'est lié. Je veux dire, il y a peut-être des gens pour qui, c'est pas important, mais pour moi, ce l'était. Et je savais que j'étais pour écrire des scènes de sexe. Et je voulais attendre à quelque part que mes enfants vieillissent un peu aussi avant d'écrire, pour pas les traumatiser. Mais, je le répète, mon fils m'a pas lu, ne me lira pas. Puis ma fille a sauté bien des pages. Donc, c'est correct, oui. Alors ça, c'est Où vont les guerres quand il fait froid. C'est aux éditions Libre-expression. Ton prochain livre sort le 7 mai. Le 7 mai. Dis le titre. Ses mains sont faites pour aimer. C'est encore sensuel? Oui, mais elle ne s'en sert pas pour aimer, nécessairement, dans ce roman-là. Il faut qu'elle apprenne à se servir de ses mains pour aimer. C'est cette femme, au début de la quarantaine... C'est pas la même héroïne, à ce moment-là. C'est la même héroïne, mais c'est pas la suite. Mais, tu sais, on la retrouve à être au début de la quarantaine avec attente d'être heureuse, attente de trouver le bonheur. Puis, un coup que sa peine est passée, elle se rend compte qu'il y a d'autres choses à régler qui sont plus profondes. Donc, elle va régler des trucs avec le passé, dont une chose importante, et elle veut le régler elle-même, avec l'aide de personnes, de ses propres mains. Ça te vient d'où, cette inspiration-là? Parce que je pense pas que tu aies fait un cheminement spirituel. Denis l'a fait, mais pas toi. Oui, non. Bien, moi, ça me vient de mes marches. Ça me vient de ma tête. Écoute, des fois, je m'étonne. Je parle, j'écris, là. Puis moi, je suis pas quelqu'un de... Tu sais, j'ai pas de plan. Là, je suis en train d'écrire le troisième. Je me laisse porter, je me laisse habiter beaucoup, beaucoup par mes personnages. C'est presque de l'écriture automatique, à ce moment-là. C'est automatique, mais tu sais, je pense... C'est automatique, mais je veux dire, il y a comme une suite, ça. Mais ça coule, ça sort, ça va bien. Et là, vraiment, en tout cas, si ses mains sont faites pour aimer, je trouve que c'est beau parce que... C'est vrai que des mains, c'est fait pour ça aussi. Oui, c'est vrai. T'en as vendu combien d'Où vont les guêpes quand il fait froid? Bien là, on approche, écoute... Pour le Québec, c'est un... On va approcher de... Si je compte le Québec-Laudire qui en a acheté comme 2 000 fermes, on va approcher le 16 000. C'est beaucoup, beaucoup. C'est un best-seller, ici, maintenant, au Québec. Au Québec, 3 000, c'est un best-seller. C'est ça. Donc, 16 000, c'est beaucoup, oui. T'es en écriture d'un troisième, Romain. Oui. Avec René-Claude Brazeau? Non, avec René-Claude, c'est autre chose. Avec René-Claude, ça peut être mille choses, comme ça peut être une affaire. Là, on est comme en... Ouf! En brainstorming, en remis-ménage. Oui, exactement. Il faudrait qu'on... Mais plus qu'en remis-ménage, il se passe des affaires, mais il n'y a rien de concret, tout ça. Mais on a envie de travailler ensemble et on travaille très bien ensemble. On travaille vraiment très bien ensemble. Je peux comprendre pourquoi. Oui, on a comme... Tu sais, on partage des folies différentes, mais il y a quelque chose qui fait que ça se passe bien. Oui. Les vendredis après-midi, chronique littéraire sur les ondes de rythme freine. Oui, avec bonheur, ça aussi, je suis contente. Vendredi soir, chronique showbiz dans l'émission de Denis. Oui. L-CN TVA. Et puis, entrevue pour le magazine 7 jours. Est-ce que t'en écris encore beaucoup? T'en fais-tu? Oui, bien, tu sais, quelques-unes par mois. J'aime ça, ces rencontres-là. Moi, j'aime ça beaucoup et j'aime cette forme d'écriture-là aussi, d'entrevue. Donc, oui, je fais tout ça et ça va très bien. En terminant, je vais dire à mes téléspectateurs, ou plus du mais, les téléspectateurs, si vous avez des commentaires ou vous avez besoin d'informations, il y a différentes façons pour nous joindre. D'abord, vous pouvez aller sur la page Facebook de l'émission On n'est pas pressé. Sinon, vous pouvez nous écrire un courriel à info-tvrl.ca et on lira, bien sûr, vos courriels. Je termine chacune de mes émissions avec une citation. Ah! Parfait. J'ai fouillé. Oui. J'ai fouillé. Le mot qui a monté, c'est « bonheur ». Ah! Bien, parfait. Oui, oui, oui. OK? Puis tu vas sur Éven, entre autres, tu tapes « bonheur ». J'en ai trouvé un qui me fait penser à toi. La citation que j'ai choisie est celle de l'écrivain François de la Rochefoucauld. Il dit « Le bonheur est toujours à la portée de celui qui sait le goûter ». Hum. J'ai l'impression que c'est ça, ta vie, toi. Oui. C'est comme il est là, puis tu mords dedans. Ah oui, oui. Ah, je le bouffe tout rond. Oui, c'est ça. C'est comme toute gourmande. C'est ça. En plus. Ah, mais complètement, complètement. En tout cas, je vais te dire, je serais pas passée à côté de grand-chose dans ma vie. En tout cas, pas à côté du bonheur. Puis on n'a pas passé à côté de rien pendant cette heure ensemble. Et ça a été un vrai moment de bonheur. C'est même pas préparé, mais un grand moment. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Merci, Pascal. Merci. Je te donne rendez-vous à vous tous la semaine prochaine pour la prochaine émission d'On n'est pas pressés. Bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501